Après les révélations sur ses activités et mandats non déclarés, les politiques de droite comme de gauche s'étaient montrées très critiques envers Jean-Paul Delevoye. L'opposition salue à l'unanimité son départ. Comment les services du Premier ministre ont-ils pu passer à travers ce genre de choses ? Moi franchement je suis abasourdie. Ça faisait 18 mois qu'il était programmé pour rentrer au gouvernement pour cette mesure. Donc c'est assez incroyable qu'on en soit là aujourd'hui. Delevoye a démissionné, son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël. La position de Delevoye, fragilisée par les mensonges à répétition et les potentiels conflits d'intérêts, était intenable. Les Français doivent garder à l'esprit que toute la Macronie a défendu un homme fautif, en contradiction avec notre Constitution. Pendant deux ans, Jean-Paul Delevoye a préparé cette réforme des retraites. Depuis 12 jours, les syndicats sont mobilisés contre ce projet. Ils estiment que son départ fragilise le gouvernement. Il faut arrêter l'extrémisme, de vouloir y aller vaille que vaille. Les Français rejettent massivement cette réforme. Le ministre qui voulait la mettre en place démissionne. Bon ben voilà, il retire le projet et les trains rouleront pour Noël. La séquence des jours qui viennent, c'est une séquence qui se situe au niveau de Matignon et de l'Elysée. Donc le haut commissaire n'était pas au premier plan. Mais très vite, à partir de janvier, lorsque l'on rentrera dans le dur des conversations, on aura besoin d'avoir quelqu'un qui à la fois connaisse bien le dossier et qui soit sensible aux partenaires sociaux. L'Elysée, de son côté, a salué son engagement. Merci. Merci.